Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super, ça me fait très très plaisir de vous retrouver aujourd'hui ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, mais avant d'en parler ouais je vous ai eu, est-ce que j'ai eu au moins une personne, est-ce que une seule personne qui a regardé la vidéo s'est dit bon après tous les petits projets qu'il y a pu avoir, on sait jamais, il nous lâche une dinguerie, il va dans l'ancien studio quoi que je crois que c'est même plus comme ça, je sais pas, je suis pas webédia, pas encore mais je vous inviterai tous en attendant j'espère que vous allez bien, je suis très content, ça s'entend, ça peut être trop, mais j'ai... voilà, j'ai envie de vous le dire je suis content de vous retrouver aujourd'hui, parce que en ce moment je fais plus trop de vidéos du vendredi j'ai plein de choses à vous raconter, donc n'hésitez pas, installez-vous, asseyez-vous, je vous raconte plein d'anecdotes, plein d'histoires et je vais vous raconter 2-3 petites nouvelles, déjà la première nouvelle c'est que maintenant on est 5000 sur la chaîne donc je crois que j'aurais fait un jeu de mots avec 5000, le décor de Squeezie, etc ouais c'est un fond vert et je m'amuse avec, mais je suis en train aussi de setup un vrai studio c'est-à-dire je suis pas en train de préparer un vrai studio, je suis pas en train de louer et tout, j'en suis pas à ce stade là ça viendra un jour, mais pas encore, mais je suis en train de voir au niveau éclairage, au niveau bon micro, au niveau caméra potable au niveau fond vert, et essayez, après je me mettrai un fond récurrent pourquoi pas faire un espèce de studio comme ça, ou demander à un graphiste de le faire bon je sais pas combien ça coûte, mais c'est pas grave, on verra en tout cas, je pense que ça peut être une bonne idée de faire un fond vert, n'hésitez pas, alors je vais vous poser plein de questions c'est pas du tout pour le référencement, c'est vrai en plus c'est parce que j'ai vraiment besoin de vos avis, déjà est-ce que ça vous plaît un décor fond vert ou vous préférez un fond plus naturel, bon, bien sûr avec un vrai décor approprié mais je peux voir peut-être pour avoir un décor fond vert comme ça et faire un truc personnel, ou après à chaque fois je le déplie, hop je tourne la vidéo et je vous l'upload et je vais me mettre à faire du montage, oui je vais me faire à mettre du montage pas maintenant, et on va sûrement m'aider, d'ailleurs bonjour à la personne qui m'aidera pour monter mais on fera du montage, il y aura du montage prochainement sur la chaîne pour mai-juin bon, pas tout de suite, mais là on est dans les devors mon rattrapage, c'est le deuxième point que je voulais aborder, oui j'ai eu mon rattrapage d'aéronautique bah c'est bien passé, normalement c'est correct, normalement c'est suffisant pour valider mais pourtant je l'ai bien révisé, j'ai passé la semaine de révision, j'ai fait quoi ? 2h par jour et le dimanche j'ai fait 4h, donc ça fait 2x6, 12, plus 4, 16 ouais ça doit faire 16h environ de révision, donc ça fait beaucoup mais bon, au moins ça fait des bonnes notions et des bonnes bases pour l'aéronautique du deuxième semestre ensuite, je regarde parce que je me suis mis des petites notes juste au-dessus de la caméra donc vous voyez pas quand je vous regarde et quand je regarde les notes, je crois que si il n'y a pas beaucoup de décalage, enfin bref, le livre, le livre dont je vous parle depuis si longtemps dont je suis à vous faire, ouais, ça sort bientôt, en septembre je vous ai fait fin d'année je vous prépare un livre, et là vous êtes là, vous dites, ouais on n'a rien depuis décembre 2020, il nous a oublié, il ne va pas sortir son projet et là, on a une date officielle, déjà plein de news, alors le livre je ne vous dis toujours pas sur ce que c'est, même s'il y en a certains qui savent, vous avez peut-être des petites idées en attendant, le premier livre, parce qu'il y en aura deux il y en aura un en août 2021, qui sera à plusieurs, et un en juin 2021 qui est solo qui est le premier projet, etc. Donc déjà le premier solo, le projet solo il est, on peut déjà le trouver sur quelques endroits, bref, je ne sais pas en fait, je suis en train de réfléchir que si je donne des pistes, peut-être on peut déjà le trouver et comme je veux vous garder la surprise, c'est pas du tout un secret d'état ou quoi que ce soit il y en a qui le savent et tout, mais je préfère vous garder la petite surprise et que vous voyez le projet quand il sort normalement, il y a une date, en tout cas, sur la page que j'ai vue c'est le 15 juin, donc ce sera mi-juin, le livre sera disponible ça prend du temps, je ne m'attendais pas à que ça prenne autant de temps mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires pour ça faites, au pire, si vous pensez vraiment que c'est pour le référencement faites un seul commentaire où vous répondez à toutes mes questions et ceux qui prendront le temps de faire ça, vous êtes vraiment les boss en fait mais sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? c'est ça la magie des vidéos sans montage, c'est que tu ne montres pas c'est... oh je me suis perdu, oui le livre sera disponible mi-juin, ça prend beaucoup de temps et si une vidéo sur comment s'est passée l'écriture du livre toutes les étapes, tous les pièges, tous les machins, tout ce qu'il faut savoir ça peut vous intéresser, même si vous ne voulez pas écrire un livre sur juste l'aspect curiosité, n'hésitez pas à me le dire j'en ferai une vidéo alors après, je voulais vous parler bien sûr des interviews est-ce que le format d'interview ça vous plaît ? voilà, il y a des interviews qui pop, il y en a qui vont arriver il y a des interviews d'élèves il va y avoir des interviews de deux élèves à la fois parce qu'ils auront fait parfois un bac S et un bac L pour aller dans la même spécificité donc c'est très intéressant des interviews de professeurs qui arrivent aussi donc restez alerte sur les interviews n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît parce que là en gros il va y avoir des interviews jusqu'au mois de mai-juin à peu près et est-ce que c'est une série qu'on pourra prolonger pour la rentrée prochaine et enfin, la dernière question qui est la plus importante c'est sur celle, au moins si vous aviez une réponse à répondre j'aimerais bien celle-là vraiment j'ai posé il y a peut-être deux semaines une question dans l'onglet communauté vous avez le sondage, donc n'hésitez pas à aller le voir et en gros j'aimerais faire des vidéos pour vous donner des conseils pour vous lancer sur Youtube que ce soit des conseils niveau accompagnement niveau matériel à utiliser niveau comment débuter, quelle thématique choisir comment réunir sa communauté de 100 personnes au début et après ça monte tout seul, 1000 d'ailleurs, je ne sais même pas si je l'ai fait au début je crois que j'en ai parlé mais merci pour les 5000 on a fait 5000 il y a deux semaines 5000 j'ai mis une story sur Insta s'il y en a qui ne me suivent pas, n'hésitez pas le lien est en description où j'avais mis une musique de Big Feuoli où j'arrive à un stade où je remplis des stades parce que justement, le zénith de Toulouse il y a 5000 places assises donc vous ne rentrez plus dans le... non, 5000 places assises oui c'est ça donc vous ne rentrez plus dans les places assises et il va falloir ouvrir la fosse donc bravo à tous et bien road to Dika Dika, je n'oublie pas mes engagements un voyage dans le Larzac on organise un voyage dans le Larzac avec tous les abonnés qui veulent venir et on va planter nos tentes au milieu des chèvres et de la montagne je vous jure, ce n'est pas une blague je vous jure qu'en ai 10 000 abonnés j'organise ce voyage et ce n'est pas des blagues c'est l'été qui suit les Dikas donc si on fait les Dikas cet été on verra comment on fait mais il y a un voyage dans le Larzac qui est organisé c'est une promesse qui est faite depuis qu'on est 500 ou 1000 sur la chaîne dès qu'on est 10 000 ça part direct je sais que c'est un projet un peu fou mais on loue un camping on loue un camping tous ensemble tous ceux qui veulent venir ils seront là bienvenue et enfin, voilà je vais arriver à mon dernier point le plus important il y en a sûrement qui sont partis mais tous ceux qui sont encore là vous êtes les meilleurs comme Deb ce n'est pas du tout ce que je voulais je vais essayer de recentrer les propos parce que j'ai en fait à chaque fois je vais vous dire un truc mais j'ai plein d'idées en même temps parce que comme ça fait longtemps je n'ai pas fait de vidéo comme ça spontanée et qu'en plus je m'amuse avec un fond vert depuis une heure on va recentrer les propos est-ce que vous voulez pour cette chaîne où il y aura des conseils pour se lancer sur Youtube pour trouver le nom de sa chaîne comment faire une bonne bannière un bon logo une bonne description un bon titre etc est-ce que vous voulez que je fasse ça sur une deuxième chaîne ou est-ce que vous voulez que je fasse ça sur cette même chaîne donc en gros est-ce que cette série de vidéos je le fais sur une chaîne à part entière dédiée à ça ou ce ne sera pas sur cette chaîne d'études ou est-ce qu'au contraire je le maintiens sur cette chaîne donc certes il y aura un contenu différent de études supérieures qui sera plus vidéo Youtube pour les étudiants mais en fait c'est la question que je me pose honnêtement depuis un mois parce qu'il y a plein de projets qui vont naître derrière de tout ça mais en gros je ne sais pas si je fais tout sur cette même chaîne qui sera études supérieures et du coup vidéo Youtube etc donc ça va diversifier la chaîne mais peut-être il y en a qui vont se dire ça me saoule de voir du contenu qui ne m'intéresse pas ou est-ce qu'au contraire il faut que je dissocie les deux mais peut-être la chaîne d'études va être moins alimentée vu que je vais faire du contenu pour l'autre chaîne voilà et oui dans les petits trucs qui se préparent ce gros projet c'est vraiment un gros projet le truc de faire des vidéos Youtube pour aider les étudiants donc je me dis est-ce qu'il faut que je fasse un projet à part sur une nouvelle chaîne où il y aura des vidéos montées et tout ou est-ce que c'est l'évolution de cette chaîne ou après 600 vidéos sur les études supérieures on va peut-être se diversifier et maintenant monter sur un autre style de comment dire sur un autre style de vidéos mais on garde quand même tout sur cette chaîne parce que comme j'ai renommé cette chaîne à mon nom c'est toujours mes projets donc peu importe ce que je peux faire si vous me suivez pour mes projets si vous ne vous aimez pas ne regardez pas mais au moins tout est sous une même chaîne donc voilà c'est mon gros dilemme du moment et pour vous dire à quel point ça va être un gros projet donc j'attends la corrélation entre sortie du livre sortie de l'émission télé et sortie soit de cette deuxième chaîne ou de cette série et pour ça j'ai m'entraîné d'une équipe de fous je vais avoir sûrement un monteur quelqu'un qui va me faire une intro une outro j'avais fait voter pour des logos sur l'insta n'hésitez pas à aller le suivre comme ça vous pouvez voir un peu les behind the scenes qui se préparent et ensuite le dernier point oui pour les miniatures je ne sais pas si vous connaissez l'eau clear l'eau clear bah justement Squeezie l'eau clear vidéo du jeudi soir où il joue à mon guest j'ai trouvé le gars qui fait les miniatures de l'eau clear et je vais lui demander si on peut travailler ensemble il a l'air chaud et tout donc bien sûr c'est payant il ne fait pas du bénévolat c'est son métier et encore heureux normal de payer les gens mais je veux dire je pense qu'il y a moyen de monter une bonne trim team et je pense qu'il y a moyen de vous préparer des très très gros projets donc voilà donc c'est une vidéo du vendredi soir je les poste à quelle heure ? 18h c'est ça ? je ne sais même plus je ne sais même plus ça fait trop longtemps que je ne pose pas de vidéo le vendredi soir ou je les planifie pour la veille pour le lendemain parce que là je me tourne jeudi soir en tout cas j'espère que vous allez bien j'espère que que ce soit Parcoursup qui vient de se terminer bon ça dépend quand vous regardez la vidéo que ce soit les concours qui approchent si vous êtes en prépa généraliste gardez le bon cap même étude supérieure gardez le bon cap on est tous ensemble et vraiment je sens que en fait je suis ultra impatient parce que je sens que j'ai plein de choses à vous proposer et je sais que je ne suis pas actif en ce moment parce que je prépare beaucoup de choses dans les backstage mais dès que ça va être prêt croyez-moi que je vais me mettre à vous retourner peut-être pas du contenu quotidien mais si je peux vous faire 2, peut-être 3 vidéos par semaine au moins 2 parce qu'on ne va pas s'avancer sur les promesses bah ça part direct oh je crois que le fond vert il a bougé est-ce que non je ne vais pas l'enlever je vais vous garder le mystère comme ça vous ne savez pas comment je suis orienté et tout bref c'est juste un petit délire personnel je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée travaillez bien et on se retrouve demain ciao tout le monde